Mesdames, Messieurs, mon nom est François Riopelle. Bienvenue à l'après-match du Collège français, édition du jeudi 4 octobre 2018. J'espère que vous allez bien. Ce soir, le Collège français était du côté de Valleyfield pour affronter les Braves. C'est Jordan Levac qui est le premier à ouvrir la marque pour les Braves en début de première période. Par la suite, Samuel Guilbeault va créer l'égalité sur une belle séquence en avantage numérique, un huitième pour lui cette saison. Les Braves vont par la suite reprendre une avance de un but avec le deuxième de Jason Lapierre. Après une période de jeu, c'était 2 à 1 pour les Braves. En deuxième, le tir de William Duperron va se frayer un chemin jusque derrière Samuel Richard pour faire 2 à 2. Par la suite, l'ancien du Collège français, Carl Olivier Dignard, va venir hanter son ancienne équipe en marquant son premier but dans l'uniforme des Braves. Ensuite, alors que Jalen Manzi sortait tout juste du banc des pénalités, ce dernier va profiter d'une rondelle libre qu'il pousse dans le filet pour créer l'égalité 3 à 3. Le CF va ensuite prendre les devants pour la première fois. En toute fin de deuxième, Yannick Chagnon crée un revirement en zone neutre et file seul devant Richard. Un tir dans la lucarne. Après 40 minutes, Longueuil menait 4-3. Le festival offensif se poursuit en troisième. Samuel Yannick Chalo va ramener les équipes à égalité. L'avantage numérique avec son quatrième de la saison. Le CF va ensuite marquer 3 buts sans riposte. Tout d'abord, Philippe Chapleau, de retour après 5 matchs d'absence en raison d'une blessure, va marquer son premier de la saison. Ensuite, fin seul devant le filet, Yannick Chagnon va marquer son deuxième du match. Et en infériorité numérique, William Duperron va aussi marquer son deuxième. C'était à ce moment 7-4 pour Longueuil. Les Braves n'avaient pas dit leur dernier mot. Un puissant tir de Samuel Richard va déjouer la vigilance de Philippe Savard-Masse pour faire 7-5. Samuel Gosselin va ensuite marquer son deuxième de la saison pour porter le score à 8-5. Et dans un dernier souffle, Jacob Lapierre va marquer son deuxième du match. Mais ce sera trop peu trop tard pour les Braves. Le Collège français remporte un festival offensif de 8-6. Une domination du CF au chapitre des tirs au but avec 48 contre 34. Jean-Philippe, grosse victoire ce soir contre les Braves de Valleyfield. 8-6 à Valleyfield. Festival offensif, hein? Oui, exactement. Avec 14 bouts de compter dans le match. C'est une game qui a eu beaucoup de chances à marquer des deux côtés. Qui était quand même beaucoup suive. Et beaucoup de reverber. Donc ça a donné ce qu'on finale. Puis ça a tombé de notre côté. Puis c'est ça qu'on veut aussi. Ça doit te faire du bien pour toi de gagner ça contre Valleyfield. En plus, ton ancienne équipe de là deux ans. Ça doit toujours être spécial pour toi de gagner contre Valleyfield. C'est certain, mais gagner contre tous les clubs, c'est tout le temps spécial. Chaque game vaut deux points. C'est ça l'important. Qui dans l'équipe ce soir qui t'a le plus impressionné dans ton équipe parmi tes joueurs? Dans notre équipe? Phil Chapeleau, ça a fait du bien qu'il revienne au jeu. Il a joué comme un vrai def dominant dans la Ligue. Son absence depuis trois semaines, c'est sûr que ça paraît. Surtout qu'il y a d'autres défenseurs dominants qui sont blessés aussi. Sam Guilbeault est encore une fois très bon dans nos attaquants. Yannick Chorion est excellent. Ce qui a un gros but en deuxième période, en désantage numérique, qui est un point tournant en deuxième période. Un gros match demain soir au Colisée alors que les Phores de Chambly sont en visite. La première manche de la bataille de la 112 pour cette saison qui va s'amorcer demain à compter 19h30 au Colisée-Jean-Béliveau. On vous invite à être là en grand nombre. C'est toujours le fun des matchs contre les Phores de Chambly. C'est une équipe qui est très près. Donc, il y a quand même une belle rivalité entre ces deux équipes-là. Et on vous invite également à venir. On a les billets par enfant qui vont être encore disponibles demain. Ceux qui ne savent pas trop c'est quoi les billets par enfant. Alors, c'est offert à tous les joueurs des associations avoisinantes, des associations de la région de Longueuil et des environs. Un joueur et un parent, un billet de saison pour les deux au coût de 60 $. Ça vaut vraiment la peine pour un excellent spectacle qu'on a. On vous invite à n'en profiter. Et donc, si vous voulez avoir tous les détails, ça sera disponible à la billetterie du Collège français au Colisée. Avant le match, venez nous voir, venez nous poser des questions. Ça va nous faire plaisir par la suite. Donc, comme je disais, Chambly demain au Colisée. Par la suite, vendredi prochain à Gatineau contre les Flames. Et le dimanche suivant, c'est à Granby contre les Inouk. Ça va être deux gros matchs la semaine prochaine également. Et si vous voulez avoir toutes les infos, comme à l'habitude, mesdames, messieurs, pour nous suivre, notre site web, nos réseaux sociaux, venez vous informer, venez communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Là-dessus, mesdames, messieurs, François Riopelle qui vous dit à demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501